Musique Bienvenue à notre pensée du jour. Notre réflexion de ce jour va être basée sur le passage de Jean 1, verset 51, où Jésus s'adresse à Nathanaël en lui disant « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les oeils de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Voici la grande déclaration que Jésus fait à Nathanaël et à travers lui, à ses disciples. Mais pour comprendre ce passage, il est important de saisir l'arrière-plan. Jésus est au début de son ministère et Philippe, l'un de ses disciples, rencontre Nathanaël et lui dit « Viens, parce que nous avons trouvé le Messie. » Alors, Nathanaël avait ses préjugés, il avait ses questions, il dit « Mais d'où vient-il ? » Il dit « De Nazareth ». Alors il dira « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? » Peut-il venir quelque chose de bon d'une telle ville, d'un tel pays ? Pourrait-on se poser la question ? Mais Philippe lui a dit simplement « Viens et vois ». Et la Bible nous dit « Dès que Jésus le voit, Jésus lui dit « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Nathanaël est impressionné. Il dit « Mais d'où me connais-tu ? » Jésus lui dit « Avant que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Je t'ai vu. Nathanaël est impressionné parce que Jésus, au milieu de toute une foule, te voit et te connaît. Alors, Jésus lui a dit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu es impressionné. » Il dit, c'est là qu'il arrive à ce passage, en disant « Réellement, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendent sur le Fils de l'homme. » Quelle déclaration ! Et il est important pour que nous puissions comprendre la richesse de ce passage, on ne saurait le saisir sans faire un parallèle. Un parallèle avec aussi une vision que Jacob a eue. Parce que l'idée de voir les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme fait simplement allusion à cette vision de Jacob dans Genèse 28, versets 10 à 11. Vous l'avez dit, Jacob partit de Bercheba et s'en alla à Charan et il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il lui prit une pierre, en fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y a un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici l'éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Voici le parallèle. Mais ici, Jésus nous montre qu'il y a plus grand que ce que Jacob a vu. Souvenez-vous, Jacob va être appelé plus tard Israël et Jésus démontre par la suite, en faisant allusion à Nathanael qui est un Israélite en qui il n'y a point de fraude, il est sûrement en train de faire allusion à Jacob, Jacob qui a eu cette vision de l'échelle. Jésus dit ici, c'est plus que l'échelle parce que désormais, maintenant, il y a une connexion entre le ciel et la terre. Maintenant, entre le ciel et la terre, il n'y a plus de fermeture. Entre le ciel et la terre, il y a une faveur, mais tout se passe par le Fils de l'homme. Et nous pouvons comprendre, quand Jésus dit, dans Jean 14, vers 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Il est en réalité, il est en réalité, le véritable, le véritable chemin, la véritable échelle, et nous sommes honorés d'avoir un tel Seigneur qui par lui, par lui, nous comprenons qu'il n'y a plus, entre le ciel et la terre, il y a une symbiose, il y a une connexion. Nous sommes honorés, bien-aimés, de savoir que sur nos vies, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, de savoir que le ciel est ouvert sur ta vie. Le problème, maintenant, c'est de faire de tous nos efforts pour ne pas nous-mêmes remettre un plafond sur notre tête, car Dieu a permis qu'entre le ciel et la terre, il y ait une connexion. Il y est, aujourd'hui, lorsque je crie à lui, dans le nom de Jésus, le ciel entend. Alors, vous verrez désormais le ciel ouvert. Je prie que sur ta vie, le ciel demeure ouvert, que tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui peut m'empêcher de voir encore une barrière, une séparation entre Dieu et nous, soit ôtée de nos vies, car désormais, le ciel est ouvert, Dieu est celui qui entend, Dieu est celui qui nous voit dans nos besoins. Que le Seigneur nous édifie par sa parole et que réellement le ciel soit ouvert sur nos vies. Je prie, je prophétise sur ta vie, que le ciel demeure ouvert sur ta vie, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen.